Bonjour! Aujourd'hui, je vous fais un tag. En fait, je vous fais le spring tag. C'est Alex Fashion Beauty qui l'avait mis sur Twitter, je pense, qu'elle avait trouvé un spring tag sur YouTube. Puis, j'ai vraiment envie de le faire parce que moi, j'aime vraiment ça les tags. Puis, en plus, j'aime vraiment le printemps parce que ça annonce l'été. Puis, ça tombe bien parce qu'on est... En fait, le printemps est arrivé depuis cette semaine, depuis le 20 mars. Puis, je trouve que ça se prête bien à l'occasion de faire le spring tag pour... à l'occasion du printemps qui vient toujours d'arriver. Donc, il y a 12 questions et je vais commencer tout de suite parce que je parle beaucoup trop dans la vie. Je vais commencer avec la question 1 qui est favorite... En fait, on... Vérien à mon préféré. Là, j'en ai trouvé 2 dans ce que j'ai. Puis, 1 que je voudrais m'acheter éventuellement. Donc, mon premier, c'est Bikini Sotini de Essie. Puis, il faisait partie de la collection d'été de l'année passée. Mais, ils l'ont ressorti cette année. Je ne sais pas si c'est les restes de l'an dernier ou si vraiment, ils ont ressorti la couleur pour cet été. Mais, j'en ai vraiment beaucoup. Là, c'est un bleu qui tient un peu sur le mauve. Là, c'est pas un bleu bleu. C'est pas un bleu bébé. Il tient vraiment sur le mauve. Puis, j'en ai vraiment beaucoup. Puis, j'ai tellement fait des pieds et des mains pour ce vernis-là que je pense que je vais même le racheter, là, au cas où, à un moment donné, je ne le trouve plus. Alors, premier. Mon deuxième, c'est de O.P.I. de Nicopa O.P.I. de la collection Justin Bieber. C'est My Life Saver. Donc, un petit verre menthe comme ça. Je trouve que c'est vraiment beau pour le printemps. Et, en plus de ça, j'aimerais vraiment me trouver un lila parce que j'en ai pas. OK? Puis, c'est super beau au printemps. Je trouve que c'est la couleur du printemps. Puis, j'en ai pas. Donc, je sais pas si vous en avez un. Si vous en avez un, laissez-le dans les commentaires. Comme ça, je vais pouvoir aller voir lequel je peux m'acheter. C'est ça. Je sais jamais vraiment quelle marque me tourner. J'achète vraiment mes vernis au hasard d'habitude. Donc, si vous avez un lila à la maison qui fait vraiment l'affaire, laissez-le dans les commentaires. Puis, je vais regarder ça. Deuxième question. Un must-have lip color. En fait, notre couleur qu'on va porter surtout au printemps. Mais moi, c'est mon color whisper dans la couleur pull-up peach. En fait, je vais vous le remontrer comme ça ici. Il y a l'air de ça ici. C'est un petit rose, pas trop flash, pas trop pâle. Il fait juste une belle différence sur les lèvres. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, je pense que je vais le traîner avec moi vraiment tout le printemps. Parce que cet été, je ne pourrais pas m'acheter des roses un petit peu plus flash. Mais celui-là, il fait vraiment l'affaire pour le printemps. Puis, il fait avec tout. On peut tout le temps le porter. Voilà. Question numéro 3. Chaud. Il faut que je vous montre ma robe préférée de printemps. Je porte surtout des robes d'été. Je ne porte pas beaucoup de robes au printemps. Mais, en fait, c'est peut-être plus une robe d'été justement. Parce qu'elle est un petit peu courte. Puis, elle est comme ça ici. Oups, pardon. À bretelles. Le haut est gris avec une espèce de bande élastique juste en dessous des singes à la taille. Puis, ensuite, voilà. C'est fleuri. Et elle a deux petites poches sur les côtés ici. Je ne peux pas grand-chose là-dedans. Mais bon. Je l'ai achetée il y a deux ans au Urban Behavior. Puis, je ne m'en rappelle pas trop. Elle m'a coûté combien. Mais je pense qu'elle m'a coûté super cher. Peut-être une vingtaine de dollars. J'allais vraiment beaucoup l'été. Je la porte souvent. C'est sûrement possible de la porter avec un beau collant. Puis, un petit cardigan par-dessus pour le printemps. Je suis sûre que ça peut se faire. C'est juste que moi, on dirait que je n'ose pas au printemps m'aventurer dans les jupes et dans les roms. Donc, voilà pour ma robe du printemps. Petit quatrième question. On nous va avec ma fleur préférée. Là, c'est difficile. Je ne m'attarde pas vraiment aux fleurs dans la vie. J'aime vraiment les tulipes. Parce qu'on dirait que c'est l'emblème du printemps. Les tulipes qui poussent. Puis, je trouve ça vraiment beau. Sinon, il y aurait aussi le lila que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'en ai un dans ma cour. Puis, à chaque mois de mai, il commence à fleurir. Puis, on coupe des branches. Puis, on met ça dans la cuisine. Puis, ça sent super bon quand on entre dans ma maison. Puis, même l'année passée, j'avais acheté la chandelle lila en fleurs du Bath & Body Works. Puis, c'est vraiment pareil comme un lila. Puis, j'aime tellement ça, cette odeur-là. Ça me rappelle l'été qui s'en vient. Puis, le printemps. Puis, la fin de l'hiver. Puis, j'aime vraiment ça. Donc, je vais y aller avec le lila et la tulipe. Question numéro 5. Mon accessoire préféré pour le printemps. J'en ai deux. J'en ai sélectionné deux, en fait. Premièrement, lunettes de soleil. On dirait que je ne sors pas mes lunettes de soleil l'hiver. Il faut vraiment qu'il fasse vraiment soleil pour que je mette des lunettes. Sinon, je les sors au printemps puis à l'été. Donc, j'ai pris mes rubens que j'ai eus à Noël, pas cette année, l'autre avant, de mon frère et de mon copain. C'est des rubens bien lancenaires. Les rubens classiques noirs. Donc, c'est vraiment pratique. J'ai tout le temps une paire de lunettes de soleil dans ma sacoche. Je ne peux pas m'en passer. Je ne ferais pas m'en passer. Ensuite, comme autre accessoire, ce serait des foulards. Et là, j'en ai deux à vous montrer. Celui-là, premièrement, c'est un foulard que j'ai acheté au Smointet. Ça fait vraiment longtemps que j'étais au cégep. Ça doit faire au moins 4-5 ans. Il est comme ça. Les foulards sont mauves. Puis, il est carré. Je veux dire, je le porte... Bref, il n'est pas Infinity. Je l'enroule une fois. Puis, ça fait super beau. Je le mets beaucoup avec mon manteau de cuir quand le printemps arrêt. Donc, ça, c'est un de mes foulards préférés que j'aime beaucoup. Sinon, un autre qui vient du Smointet, mais cette fois-ci, c'est un petit peu moins vieux. Je l'ai acheté peut-être au printemps... Je ne sais pas si c'est l'année passée ou l'autre d'avant. Bref, ça fait maximum 2 ans. Il est comme ça ici. Il n'est pas Infinity non plus. Je trouve ça dommage. Vu que les Infinity Scarves sont sortis, je ne m'en passe plus. J'en achète que ça. C'est bien plus facile à porter. Mais celui-là est vraiment beau. C'est un petit beige avec des fleurs roses et vertes. Donc, voilà. Lui, je le porte souvent. J'adore. J'aime vraiment ça, les fleurs à fleurs. En plus, ça fait tellement printemps. Donc, voilà pour mes accessoires favoris pour le printemps. Prochaine question. La question numéro 6. La mode qui s'en vient pour le printemps, qui m'excite le plus, que je suis le plus énervée pour... Ça ne dit pas ma phrase. En fait, la mode pour le printemps que j'ai vraiment hâte de porter, ça peut être maquillage mode ou les deux. Moi, je suis allée pour les vêtements parce que je suis vraiment une fille qui achète plus des vêtements que du maquillage. Je m'attends vraiment plus à ça. J'aime tellement ça ma guillotine du linge. Ce que j'ai vraiment hâte, c'est les studs. Je pense que je vais en mettre sur plein de mes vêtements. Je me suis commandé des studs sur eBay. Ça devrait arriver quand même bientôt. Puis j'ai décidé de transformer mes vêtements en moi-même. Au lieu de me racheter des paires de jeans ou des chandails avec des studs, je peux prendre les miens et mettre des studs dessus. Je veux dire que ça fait la même chose. Donc, les studs, j'ai vraiment hâte de porter ça. Sinon, il y a aussi les couleurs pastels, les vermontes, les villas, les corailles, même le blanc. J'ai commencé un peu mon magasinage de printemps. Pas trop. Je suis juste allée au Smart Set. J'ai vu aussi au Urban Planet et ça s'enligne vers ça. Puis moi, ça, c'est vraiment une mode que j'aime fleurie, puis pâle, puis simple. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. J'ai vraiment hâte d'aller m'acheter du neige dans cette lignée-là. Septième question. Ma chandelle préférée pour le printemps. Et là, je vous l'aurais vraiment montré, mais elle est en train de brûler dans ma chambre. C'est Sweet Pea. D'habitude, je fais brûler mes chandelles en fonction de la saison, puis 10 mois, puis je fais un petit peu, j'ai un peu une maladie mentale. Mais Sweet Pea, j'étais juste pas capable d'attendre. On est arrivés au 1er mars, puis OK go! On change les chandelles d'hiver pour les chandelles de printemps. J'ai commencé Sweet Pea. C'est vraiment Sweet Pea, ma chandelle favorite pour le printemps, en tout cas en ce moment. La question numéro 8, c'est mon Body Spray ou mon parfum préféré pour le printemps. Et moi, pour moi, le printemps, c'est vraiment le mois de mai. Puis, si vous me souvez depuis quand même assez longtemps, vous savez que chaque mois, je dois changer de fragrance et de produit Bath & Body Works. Et en plus, elles doivent fitter avec le mois ou la saison. Je peux pas mettre n'importe quoi, n'importe quand. C'est vraiment tout réfléchi, c'est quasiment scientifique mon affaire. Puis, au mois de mai, c'est Carrie Dewey que je porte. Et c'est vraiment une de mes fragrances coup de coeur du Bath & Body Works. Toutes odeurs confondues, ça serait vraiment trop bon. Ça, c'est vraiment mon préféré. Je pense que je le porterais toute l'année. Donc, Carrie Dewey, c'est celui que je vais porter au mois de mai. Donc, c'est ma fragrance, mon parfum, Body Spray préféré du printemps. Question numéro 9, c'est de quoi a l'air le printemps? Où est-ce que je vis? Oui. Alors, où je vis le printemps, c'est un heureux mélange de plusieurs saisons, on dirait. C'est le moment où la neige fond et où l'été essaie d'arriver. Donc, ça fond, puis ça sent pas très bon dehors. Mais on aime quand même ça parce que ça annonce l'été. Donc là, si je peux vous dire, en ce moment, cette semaine, on a eu une grosse tempête de neige. Qu'on attendait vraiment pas. On a eu 25 cm de neige. C'est ridicule. Je veux dire, la veille, on se promenait quasiment en saoulis dehors, puis là, on a de la neige. Il fait pas si froid, ça. C'est vraiment encourageant. Au moins, on a de la neige encore, mais il fait pas tant froid. Il fait peut-être moins 1, moins 2, puis ça monte aussi souvent en haut de zéro. Ça se réjouit tranquillement. Puis ici, le printemps, de quoi ça a l'air, où j'habite, bien, on va à la cabane à sucre. C'est ça qui arrive. Donc là, je suis pas encore allée d'habitude à ce temps-ci de l'année. Je suis déjà allée au moins une ou deux fois, là. Mais j'ai vraiment hâte d'aller là. On aime tellement ça. Moi, des fois, je reviens de l'école, puis mes parents sont là, « Bon, bien, on va tous faire la cabane à sucre. » Et qu'on part, puis on y va, puis c'est vraiment pas organisé. Puis on aime vraiment ça. C'est tellement bon, là, du sirop d'air, puis de la tire, des oeufs. J'aime tellement ça aller à cabane à sucre. Donc, c'est de ça qu'a l'air mon printemps québécois. Question numéro 10. Ce que j'aime le plus à propos du printemps, en fait, c'est vraiment pas compliqué. C'est que le printemps, c'est l'hiver qui termine. Parce que j'aime vraiment pas l'hiver. Donc, ce que j'aime le plus, c'est que l'hiver termine, que l'été arrive et qu'on enlève peu à peu des couches. Moi, ça me fait tellement du bien de changer de foulard pour un foulard de printemps, ou changer de manteau, ou changer de botte. Je trouve ça lourd, l'hiver. Aller à l'école avec mon gros manteau, mon gros sac par-dessus, dans le métro. Tout le monde est collé, on a chaud. Je déteste ça. Donc, ce que j'aime vraiment du printemps, c'est qu'on peut s'alléger, puis on est juste bien. Puis on met des nouveaux vêtements. Puis moi, j'aime vraiment plus la mode printemps-été. L'hiver, on dirait que je suis fait dur. Fait que j'aime vraiment ça changer de vêtements, puis sortir mes beaux vêtements de printemps colorés. C'est ce que j'aime vraiment à propos du printemps. Question numéro 11, avant-dernière, c'est est-ce que je suis un « spring cleaner » ou quelqu'un qui fait du ménage de printemps? Je vous dirais que... pas vraiment. Je fais du ménage souvent, là, dans ma chambre. Je veux dire, quand je me tannes, je... go! On range tout. Puis je replace. Je range pas mal souvent ma chambre, sauf que le printemps, c'est vraiment une bonne occasion pour moi de... C'est à ce moment-là que je range mes vêtements d'hiver et que je ressors mes vêtements un peu plus pour l'été, si on peut dire, plus colorés. À ce moment-là, je peux faire un tri dans mes vêtements. Donc mes vêtements d'hiver qui ont passé l'hiver dans mes tiroirs que j'ai pas portés, je sais que je peux les donner, que je les reporterais pas. Puis, ben là, quand je ressors mes vêtements d'été, je réessais. Puis là, je vois s'il y a des trucs qui me font plus ou qui correspondent plus à mes goûts. Puis je peux les donner. Donc c'est à ce moment-là que je me fais souvent des sacs pour pouvoir donner aux autres. Donc je serais que c'est surtout une occasion pour ça, mais je fais du ménage quand même souvent dans ma chambre. Dernière question, déjà. C'est est-ce que ça a des plans pour la semaine de relâche ou des vacances qui s'en viennent? Donc moi, je n'ai pas eu de semaine de relâche. On n'en a pas en éducation à l'université. Je sais pas pourquoi. On n'en a pas, donc on se repose pas. Mes prochaines vacances, ça serait la fin de semaine de Pâques où je me trouve avec 6 jours de congé. Parce que, bon, bref, j'ai pas de l'école tous les jours. Donc je me trouve en congé du vendredi 5 jusqu'au mercredi. J'ai rien de prévu, sauf peut-être encore des devoirs, de l'étude, de voir mes amis. Mais rien de vraiment spécial pour cette fin de semaine-là. Peut-être, tu sais, un dîner de Pâques ou un déjeuner, un brunch. C'est sûr qu'il va y avoir quelque chose comme ça. Puis c'est la fête à mon copain en plus, cette fin de semaine-là. Donc on va fêter pas mal, mais sinon très tranquille. Mes prochaines vacances qui vont s'en venir, ça va être les vacances d'été. Parce que je tombe en vacances d'université fin avril. Je finis ma session. Techniquement, je suis en vacances d'été, mais je peux faire la suppléance jusqu'au mois de juin. Donc je vais être quand même occupée, je vais être quand même encore dans le bif de l'école. Parce que je vais remplacer, puis j'imagine souvent. Donc je serai pas encore tout à fait en vacances. Mais là, mes vacances d'été vont commencer en fait en même temps que les vacances du primaire, vers la fin juin. Puis je sais pas encore ce que je vais faire cet été. On s'en reparlera dans des lieux pour l'instant. C'est le tag du printemps. Donc je vous invite fortement à faire le tag, soit sur votre blog, soit en vidéo. Je vais mettre les questions dans la barre de description en bas. Si vous le faites, dites-moi-le. Vous pouvez mettre le vidéo en vidéo réponse. Ça me va me faire plaisir de regarder ça. Si vous le faites à l'écrit, laissez-moi l'adresse de votre blog. Je vais aller voir ça, je vais aller commenter. J'aime vraiment ça les tags, donc c'est sûr que je vais aller voir ça. Thumbs up si vous aimez le printemps et si vous avez hâte à l'été. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!